... Lointain, descendant des cultures germaniques, il est l'objet de cultes et symboles de l'enfantement. Mais ce sont les Alsaciens qui, au XVIe siècle, se mirent à le garnir de confiseries, de petits gâteaux. Depuis, ce n'est plus sous la neige alsacienne qu'il croule, mais sous les fioritures. Notre beau sapin, roi des forêts, que j'aime tant verdureux, et des festivités, fait le bonheur des enfants. C'est parfois un sujet épineux pour les parents. Isabelle, Noël, c'est dans quelques jours. Moi, je n'ai toujours pas mon sapin. Aidez-moi à choisir et surtout à le décorer. Je vais tout vous dire sans le sapin de Noël, comment bien le choisir et comment bien le décorer à ma façon. Regardez. À quelques semaines des fêtes de Noël, il est temps de penser à votre sapin. Comment bien le choisir ? Quelle taille ? Quelle couleur ? Quelle forme ? Et surtout, quel style de décoration ? Eh bien, on voit ça ensemble tout de suite. On trouve essentiellement deux variétés de sapins, l'épicéa et le norman. L'épicéa, c'est le moins cher. C'est le sapin traditionnel, avec de toutes petites aiguilles, mais par contre, inconvénient, elle tombe très vite. Avantage, il sent très bon. Alors que le norman a des grandes aiguilles, qui sont bien accrochées aux branches. Il va durer très longtemps. C'est normal, il est aussi beaucoup plus cher. Donc, si vous souhaitez en profiter pendant un mois ou plus, acheter un norman. Par contre, si vous l'avisez à la campagne, ou alors vous êtes très raisonnable sur le chauffage, prenez un épicéa. Et si vous avez une cheminée, vous aurez le plaisir de le brûler après les fêtes de fin d'année. Noël, c'est la lumière. Donc, on va mettre une guirlande lumineuse. Et d'ailleurs, c'est la première chose par laquelle vous devez commencer quand vous décorez votre sapin. Alors, mon conseil, c'est de la brancher. Comme ça, elle est allumée. Et on voit exactement comment se répartissent les petits points de lumière dans le sapin. On commence par le bas. Et ensuite, on tourne. On tourne notre sapin. On tourne en montant, comme une spirale. La guirlande, c'est fait. Maintenant, on va passer à toutes les petites décorations, les boules et autres petits personnages à accrocher. La tendance du moment, c'est plutôt les métaux précieux et surtout les mélanges d'or, d'argent et de cuivre. Mais si malgré tout, vous êtes très couleur, pas plus d'une couleur. On commence toujours par les plus gros sujets et on les répartit entre le haut et le bas du sapin. La bonne astuce, c'est lorsque vous commencez à acheter votre base de sapin, c'est d'acheter les boules par 4 ou 5 du même modèle. Ça vous permet au moins d'avoir une structure de base. Après, il n'y a rien qui vous empêche, au fil des années, de vos voyages, de cadeaux qu'on vous fait, de rajouter des boules différentes. Mais au moins, vous aurez une espèce de structure un peu équilibrée. Maintenant, on passe aux guirlandes qui ne sont pas lumineuses et que vous pouvez très bien remplacer aussi par des branchages coupés dans votre jardin, comme du tuya, par exemple, que vous aurez préalablement bombées à la bombe or ou argent. Je pense que ça, ça serait mieux là. Et voilà, moi, je vais m'arrêter là parce que moi, il me plaît comme ça. Moi, j'aime bien qu'un sapin continue à ressembler à un sapin. Mais vous, rien ne vous empêche de le rendre beaucoup plus chargé, beaucoup plus opulent. C'est vraiment une question de goût. Et bien sûr, le sapin rouge et blanc, c'est le plus traditionnel. Mais comme Noël, c'est une grande tradition, eh bien, ce sapin-là est toujours et encore à la mode. Alors, c'est vrai que toute l'année, je ne cesse de vous répéter que côté déco, moins on en fait, plus c'est chic. Eh bien, là, c'est tout l'inverse. À Noël, je vous dis, lâchez-vous, soyez blinding, c'est le moment ou jamais. C'est super, Isabelle. C'est super. Mais alors, on hésite entre le sapin hyper sobre et le sapin, moi, j'aime bien quand même le sapin très décoré. J'hésite entre le rouge, là, avec les paillets et puis l'autre, blanc, argenté, comme ça, c'est pas mal. Mordoré. C'est pas mal aussi. Oui, mais moi, je vous avoue, alors là, j'ai eu la chance de pouvoir tourner ce sujet dans l'une des plus grandes maisons de décoration belges et dans les pays du Nord, il fait froid dehors et du coup, on a besoin de mettre de la chaleur. Les sapins sont très opulents. Moi, je suis très pour les choses épurées dans la maison, etc. Sauf à Noël, là, je dis... Mais les Anglais, vous qui êtes à moitié anglaise, les Anglais, ils en mettent des tonnes. C'est toute une culture, la décoration de Noël aussi. Oui, c'est vrai. Alors normalement, c'est vrai que si on se fie aux traditions de l'épiphanie, on devrait, selon la tradition chrétienne, ne mettre le sapin que le 24 décembre et le retirer 12 nuits après. Mais il faut dire que nous, on est très influencés par les anglo-saxons. Les Américains, ils ont commencé déjà depuis au moins trois semaines. Ils mettent des décorations de Noël très tôt. Nous, en fait, on le met au moment du calendrier de l'Avent. Oui, les Américains, une semaine avant, c'est Thanksgiving en général. C'est au moment de Thanksgiving, le week-end de Thanksgiving. À New York, le sapin, il est installé pour Thanksgiving. À New York, il fait un peu comme les Américains. Très tôt. Mais nous, c'est l'été, donc c'est différent. Mais déjà, c'est bizarre, un sapin. C'est un Nordman, non, la plupart du temps ? Alors justement, c'est ce qu'on a vu là. Il y a deux variétés qu'on trouve le plus fréquemment en France. C'est le Norman, qui a des aiguilles longues qui sont bien accrochées, donc il ne les perd pas. Par contre, il ne sent rien. Et l'épicéa ? Et l'épicéa, alors lui, il dure moins longtemps, surtout dans vos maisons un peu chauffées, les appartements chauffés. Au bout de dix jours, C'est la question qu'on se pose toujours. Est-ce qu'il faut un vrai sapin ou un faux sapin ? En décoration, il y a une vraie tendance, c'est vrai, pour les sapins qui ne sont pas des sapins. C'est-à-dire des sapins qui sont... Je vous ai fait une petite sélection d'ailleurs. Là, il y a un sapin en papier qui incarne assez bien cette tendance d'écho du sapin, très sapin de designer, entre guillemets. Alors ça permet parfois de mettre un très très grand sapin dans un très petit appartement parce que souvent, ils sont plaqués au mur. C'est juste vraiment une silhouette de sapin. Et voilà, ça c'est la tendance, je voulais vous en parler. Et sinon, si comme peut-être vous Stéphane ou vous qui nous regardez, vous n'avez pas encore eu le temps d'acheter votre sapin, et bien maintenant, il y a des sites qui ont pensé à vous et qui jusqu'à la dernière minute peuvent vous livrer un sapin. Alors ceux-là sont tout petits, minuscules, mais il les propose évidemment jusqu'à 2 mètres de l'auteur. Et vous les livrez ? Il vous les livrez tout décoré ? Alors il y en a un que je trouve assez rigolo, c'est celui avec les boules qui contiennent en fait des truffes en chocolat. Donc celui-là, ça vient de chez Aquarelle. Alors celui d'à côté, lui, il est décoré sur le thème de l'origami, donc ces petits pliages et les prenais en papier. Et celui-là, on peut le trouver chez My Little Sapin. Et ça, on peut le trouver sur Internet, dans toutes les tailles aussi. Et le dernier, c'est celui qui est en papier qui vient de chez Amadeus avec un petit liseré or qui se replie. Il peut exister en 2 hauteurs, cette hauteur-là et 90 cm. Et puis à la fin des fêtes de Noël, vous le repliez et vous le ressortez. Et celui-là, je trouve qu'il ne nécessite même pas de décoration. Si on a un intérieur très design et qu'on ne peut pas tomber ou qu'on n'a pas d'enfant et qu'on ne peut pas tomber dans le côté un peu kitsch de Noël. Et puis évidemment, on n'oublie pas si on a un vrai sapin, c'est le sac à sapin qu'on met en dessous au profit d'handicap international. Ça, c'est très important. Et puis surtout dans les grandes villes, il faut savoir aussi que le sac à sapin et le sapin, il y a des endroits maintenant où ils les regroupent, ils viennent les chercher. Vous avez la liste dans toutes les mairies et ça permet à votre ville de pouvoir ensuite hacher ce sapin en tout petits morceaux et ça sert de paillage pour toutes les plates-vandes, les massifs de votre ville. Exactement. Et ça économise l'eau quand il y a la canicule. Donc ne pensez pas que quand vous achetez un sapin pour Noël, ça déforeste les forêts parce que ces sapins sont cultivés spécifiquement pour les fêtes de Noël. Ils sont cultivés pour être coupés. Donc en aucun cas, voilà, c'est des sapins d'élevage et c'est pas du tout... Il n'y a plus de sapins sauvages. Il n'y a plus. Non, c'est vrai. Merci beaucoup Isabelle. C'est très précis et assez féerique. France2.fr slash CCBB.